Salut à tous, ravi de vous trouver sur canadnature.com, direction l'hippodrome de Chantilly pour le quintet de ce mardi 14 mars. Il s'agira du prix Joker. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête numéro 10 Lucky Team, un cheval qui compte une course sur le parcours qui nous intéresse pour une victoire. Sachez également qu'il reste sur deux bonnes places de deuxième en pareille société dans des handicaps disputés de surcroît sur cette PSF quantilienne. De quoi lui accorder crédit ? On lui posera numéro 8 exotique, confirmé en pareille société. Déjà 3 victoires pour lui et 10 places en 33 quintet couru. Le numéro 12, Diamant de Vati, à l'instar de sa souche maternelle, se plaît sur le sable. D'ailleurs, 4 de ses 5 victoires lesquelles figurent à son palmarès sont obtenues sur le sable. Sachez également qu'il a bien fini dernièrement le mois dernier sur cette piste quantilienne. Preuve de sa bonne forme. Attention également numéro 13, Louvain, qui affiche déjà 3 victoires en 4 courses courues depuis le début de l'année. Le 23 février, il a devancé 3 de ses rivaux du jour. Bien que remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, il n'est pas hors d'affaire. Loin de la numéro 11, c'est Goods Match. C'est Goods Match qui, dans cette épreuve, me semble en mesure de bien faire. D'autant que le cheval vient de trouver sa bonne forme sur les podromes de peau. Sachez également qu'on retiendra le numéro 5, c'est Super City, laquelle affiche 14 podiums dont ses victoires en 23 courses courues. Un excellent ratio de réussite. Le sable ne lui pose aucun problème, on s'en méfiera. Le numéro 9, Two Shadows of Guay, qui n'a pas gagné certes depuis le mois de décembre 2015, mais qui fait preuve d'une belle régularité et qui reste d'ailleurs sur plusieurs places intéressantes. On s'en méfiera. Attention également au numéro 2, Aprios. Il s'est permis le luxe de remporter deux handicaps cet hiver sur la PSF de Cagnes. Il a vu sa valeur passer de 34 à 41. Ce sera compliqué à mon avis de gagner, mais une place reste dans ses corps. Donc un an partant, c'est le numéro 4, Scatterwalls, lui aussi efficace sur le sable. Résumé chiffré pour ce quintet. Du mardi 14 mars, le 10, le 8, le 12, le 13, devant le 11, le 5, le 9 et le 2. Celui du programme à Chantilly, dans la première, attention, au centre opérateur. J'avais bien aimé ses premiers pas publics l'an dernier sur cette même TSF de Chantilly. Avec la décharge de Clément Lecoeuf, le cheval peut jouer un très bon rôle. Dans la 6e, attention, 604, Sunshine Seeker, qui a enregistré un probant succès sur ce tracé le mois dernier. On lui associera le 605, Primis Incitatus, qui vient également de prouver sa forme sur cet anneau cantilien. Dans la 5e, attention, 703, Joe Diobo. Le cheval compte deux sorties en 2017 pour autant de succès. L'un d'entre eux a été obtenu sur le tracé qui nous intéresse. Il vaut donc lui accorder un large crédit. On lui associera pour un éventuel couplet le 706, Absalon. Trois courses pour lui sur cette piste cantilienne pour autant de succès. Donc 703, 706. Concernant Fontainebleau en Réunion 2, trois coups de cœur à vous indiquer. La première, le 103, Saporetto, qui pour ses débuts sur le Stips s'est imposé plaisamment, facilement, sur les poudromes de Mont-de-Marsan. Une confirmation est ici attendue. Le 503, Puy-Follet, n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 5 derniers parcours. En outre, il reste sur 3 podiums à ce niveau de compétition difficile d'aller contre. Le 701, Parc Monceau, devrait quant à lui confirmer son succès obtenu le mois dernier sur le Cross Palois. Donc 103, Saporetto, 503, Puy-Follet et 720, Parc Monceau concernant Cagnes en Réunion 4. Grégory Laurent m'a dit du bien du 213 Vénus de la Bouette. Elle est en forme d'ailleurs. Il n'a pas été surpris de sa deuxième place obtenue le mois dernier à Anguin pour sa course de rentrée. Elle effectuait une course de rentrée et ce, après plusieurs mois d'absence. La jument restait au mieux. Elle fait face à un engagement intéressant puisque l'épreuve n'est réservée qu'aux juments. Et il ne serait pas surpris de l'avoir confirmé dans ce lot. Dans cette épreuve, on lui opposera en priorité le 217 Vredit. Vredit qui fait face à un engagement très intéressant, qui sera pieds nus et qui vient d'afficher une forme récente. 213 et 217. Dans la septième, je me méfierai du 707 de Ville-Somalie qui va débuter autre montée. Mais attention, le cheval est en forme. Sachez qu'il sera déféré des 4 pour l'occasion. Et sachez également qu'on a fait appel à Adrien Lamy pour le piloter. Adrien Lamy qui sera d'ailleurs uniquement associé à ce 707 de Ville-Somalie pour cette réunion. Donc un déplacement à l'évidence ambitieux. Donc le 707 de Ville-Somalie à suivre pour ses débuts sous la selle. Voilà pour les infos de ce mardi 14 mars. Bonjour à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501